Musique On a besoin de lieux où on se fréquente frère à frère. Ce qu'on est en train de construire à Penboc là, c'est oser un temps, des temps, des lieux, où on va être frère à frère, mais avec des angles très différents. Et ça casse les étiquettes, et ça casse les a priori, les codes-barres qu'on met aujourd'hui. Musique C'est une aventure un peu folle, parce qu'il y a des gens très divers qui vont se rencontrer. Et c'est Elena Lassida qui dit qu'il faut le goût de l'autre, pour goûter l'autre et être soi-même, parce qu'on a besoin de l'autre pour être soi-même. Et bien à un moment, il faut oser fréquenter celui qui est vraiment différent de moi. Aller aux frontières, c'est-à-dire aller à nos propres frontières, aller se dépasser soi-même sur nos territoires, nos conformismes. Et puis d'aller rencontrer l'autre, qui est peut-être mon voisin de quartier simplement, mais l'autre qui est différent, l'autre qui a une pâte cassée, l'autre qui a nos fragilités. On est tous fragiles, donc comment on se rend compte sur nos fragilités pour créer quelque chose de commun ? Et ça nous oblige à nous déplacer. C'est pas seulement nous déplacer, mais nous déplacer. Parce que normalement, on n'irait pas à la rencontre... Je ne sais pas, les sourds, où je n'ai jamais parlé, où ils étaient en dialogue. Alors Barbara, tu vas faire cette expérience-là. Et c'est en ça que c'est une chance aussi. C'est de nous déplacer vers d'autres personnes. Le lieu du café va être un lieu de fraternité. Le lieu du repas va être un lieu de fraternité. Le lieu de l'Eucharistie. De la célébration où on va prendre notre temps, où tout le monde va pouvoir être acteur, ça va être un lieu de fraternité. Et puis il y a tout de l'après-midi du dimanche, là il faut venir, de l'après-midi du dimanche. On a osé inviter des artistes. Des artistes qui se retrouvent depuis plusieurs réunions ensemble, pour dire qu'est-ce qu'on peut faire sur la fraternité, sur la fragilité. On va apprendre. Il y a du street art, de l'art de rue. De la sculpture, de la peinture, de l'art floral, de l'art culinaire. On va composer ensemble. Ils vont nous faire une approche de la fraternité. On est au cœur aussi de cette année de la miséricorde. Parce que la miséricorde, c'est le mot, c'est qu'on se laisse toucher avec notre cœur. Notre monde a besoin de miséricorde, de pardon, de réconciliation, de nouer des choses qui ont été coupées. C'est ce cœur du Père, qui nous est donné par le Christ, parce que le visage de la miséricorde, c'est le Christ, mais qui nous invite à, nous-mêmes, faire œuvre de miséricorde, corporelle et spirituelle, dirait le Pape. Ces œuvres de miséricorde, c'est reconnaître la fragilité, justement, comme une chance, ou comme le lieu de la rencontre avec l'autre, mais avec le tout autre qu'on appelle Dieu, nous. Et Dieu nous attend au cœur de nos fragilités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada